Vous connaissez bien évidemment Yann Lejosec, je vais vous présenter aujourd'hui Tom, son fils, qui vous allez le voir a lui aussi un sacré coup de cerceau. Il va participer au championnat de France de Rallye Cross Junior à bord de sa Clio et il effectue aujourd'hui ses premiers tours de roue. Allons recueillir son navire à chaud. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur AssoEst. Alors Tom, c'est le premier tour ? Génial, la voiture fait tout ce qu'on lui demande, c'est vraiment un régal. Je me régale vraiment vraiment beaucoup. C'est une voiture que tu viens de découvrir, c'est ça ? Oui exactement, le rodage a été fait hier et les premiers tours de roue, vraiment, ont été fait aujourd'hui. Ok, donc là il te reste encore combien de sessions d'essais avant de terminer pour aujourd'hui ? On va peut-être faire 5 bonnes séances et puis après on fera des essais de départ un peu. Et bien écoute, on se revoit après tout ça ? Oui, à tout à l'heure. Le pilotage, Tom est tombé dedans tout petit. Vous vous doutez bien qu'avec un père comme Yann Lejosec et l'école de glisse Pégase à portée de main, Tom s'est retrouvé dès son plus jeune âge derrière le volant de toutes sortes de bolides. La passion grandissant d'année en année, Tom s'est rapidement intéressé à la compétition automobile. Et c'est ainsi que nous le retrouvons aujourd'hui aux prémices du championnat de France de Rally Croce Junior disputé en Clio RX. Cette compétition a pour particularité d'être monotype, chaque participant a le même véhicule et un nombre de jeux de pneus limités. On peut donc dire que c'est le pilote qui fait la différence. J'avais envie de recueillir le témoignage de Yann Lejosec sur les qualités de pilotage de Tom, mais il est toujours difficile pour un père de se retrouver face caméra pour vanter les qualités de son propre fils, surtout avec la pudeur qui le caractérise. Il y a quelques semaines, j'ai donc usé d'un petit subterfuge. Vous ne le savez pas, mais durant les tournages, il y a souvent de longues périodes d'attente. J'ai donc demandé aux membres de l'équipe de me filmer en train d'interviewer Yann à son insu pour recueillir ses propos de façon un peu informelle, un peu en off. Regardez ! Qu'est-ce que devient la petite MGC ? Eh bien écoute, je n'ai pas forcément le temps aujourd'hui d'aller au bout de ce que je souhaitais faire avec des stages VH, préparation Montecarles historique et autres. Donc je pense que je vais la remettre à vendre, tout simplement. Qu'est-ce qui tourne ? C'est Tom. Ah quand même ! Ah bah oui ! Elle est forte ! Avec les gamins d'aujourd'hui, tu laisses les clés sur la caisse, ça disparaît. Donc c'est de famille en fait ? Alors peut-être que ce sont des enfants qui ont un peu baigné dans l'automobile et que Tom ayant 20 ans, ça fait à peu près 10-12 ans qu'il conduit des voitures. Tu peux difficilement savoir en général si c'est lui ou moi au volant. Quand ça roule. Oui oui, ils ont les voitures devant les yeux depuis tout le temps. Je pense qu'ils ont commencé sur mes genoux. Et il va faire quelque chose Tom, niveau voiture ? Oui bien sûr, il a déjà roulé l'année dernière, même l'année d'avant, puisqu'il a gagné la sélection de son lycée à l'époque, les lycées dans la course. Il va rouler sur une petite campus, où ça s'est plutôt très bien passé. Et puis là, on a décidé de passer au step au-dessus. Il va rouler cette année en championnat de France de rallye cross sur la nouvelle catégorie Clio RX, qui est un peu perturbée avec le Covid, c'est vrai, mais qui va quand même exister avec 4 branches. Donc c'est un vrai pied dans la compète. Il te suit un petit peu au final. Obligatoirement, on va l'accompagner. C'est clair. Ah bon ? On va continuer. Bien joué, gamin. Ça coûte cher les 4 manches en Clio ? Toujours trop cher. La voiture, c'est horrible. Alors, ça devait être un championnat de 7 courses. Il est réduit à 4 courses, parce qu'obligatoirement le calendrier attaque vachement plus tard. Oui, de toute façon, c'est un vrai souci aujourd'hui. Il faut aller à la pêche au budget, c'est impératif. Tu fais du kart le week-end, comme ça, tu peux jouer en autofinancement. Après, sur des projets comme ça, ça ne joue pas. Il faut trouver ça. Donc, si moi, je veux continuer de jouer aussi, on va aller chercher des partenaires. Bon, après, la force, si tu veux, aujourd'hui, c'est que moi, j'ai un outil qui permet de dynamiser un peu, de faire vivre quelque chose. Donc, on communiquera et on ira chercher des partenaires sur le biais de la bagnole, de toute façon. Et ils commencent quand, ces 4 manches ? Ça va commencer, alors c'est hyper condensé, ça va commencer mi-septembre et ensuite, c'est tous les 15 jours. Ce qui est relativement atypique dans un championnat, ce sera la première fois. Donc, pour les boulimiques de roulage, ça va être parfait. Et puis, de toute façon, on va prendre possession de l'auto très prochainement. Les voitures ont enfin quitté l'usine. Donc, les préparateurs, les préparateurs et Jean-Seb Vigion, là, chez qui on va louer la voiture, à s'affaire activement pour que Tom puisse enfin faire ses premiers tours de roue, on va dire. Ça serait bien qu'on puisse voir ça, Yann ? Je vous appellerai. Ça marche. Yann, désolé d'avoir utilisé ce subterfuge. J'espère que ces images t'auront fait plaisir. Alors, on le disait, le sport automobile coûte cher. J'en profite pour faire un appel à d'éventuels partenaires. Si vous désirez soutenir Tom dans cette aventure, vous pouvez contacter Yann à l'école Pégase. Ça leur permettra peut-être de sécuriser toute la saison jusqu'à la fin. La complicité entre père-fils n'est pas terminée, puisque je vous propose d'assister en live au débrief de l'une des sessions d'essai de roulage. Yann apporte son coup d'œil avisé et son expérience à son jeune padawan. Regardez. Là, c'est de la limite de patinage. T'arrives à le ressentir, ça ? Ouais, j'arrive plutôt bien à le ressentir. Après, c'est le passage de la 2 qui est compliqué, parce qu'il faut arrêter de patiner, mais en même temps, il faut garder du gaz, parce que sinon, elle passe mal. Ici, j'ai essayé de la placer un petit peu, pour être le plus efficace possible. Mais au final, si tu freines droit et que tu tournes, ça va presque aussi vite. Il faut garder un peu d'élan. Ici, c'est pareil, en fonction de l'adhérence que tu es au sol, tu dois plus ou moins aller chercher du grip. C'est-à-dire que, il ne faut pas hésiter à être un tout petit peu bourrin de temps en temps, et à faire bosser l'autobloquant. Ouais, ouais. Donc garder un peu de cerceau, et remettre de la charge à l'autobloc, remettre du gaz pour que ça tire l'auto. Tu as vu la correction ? Ouais. Et là, tout de suite, tu es pénalisé, tu es deux mètres à l'extérieur. Hum, ça, ça voit. Je m'aime, là, ça se voit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser embarquer. Il faut tout de suite corriger la dérive. Tout de suite, tout de suite. Tu peux garder autant de cerceau que ça, mais il faut mettre du gaz. Il faut tirer l'avant. Il faut faire bosser l'autobloc qui va te permettre de rester à l'intérieur. Et même à ces vitesses-là, tu peux faire bosser l'autobloc. Mais oui, oui, je l'ai senti à la fin du virage du volant. La voiture, elle garde du grip. Il ne faut pas hésiter à aller s'appuyer sur le pneu. Après, il faut penser endurance. Il y a le tuer 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas le tuer. C'est un vrai compromis. Mais il faut au moins le faire bosser un peu plus. Enfin, il faut le faire bosser un peu plus que ça. Là, c'est pareil, tu le fais en deux temps. 1, 2. Il ne faut pas hésiter à renvoyer une fois, et boom, gaz. Là, c'est tard. Alors, ça se voit à l'écran. Là, tu as un freinage trop tard. Mais c'est bien. C'est bien d'aller voir aussi le point de blocage. Il faudrait que je la laisse. Oui et non. Oui et non. Parce que si tu la laisses glisser, tu perds du temps. Il faut tirer l'avant. Il faut tirer la voiture. Il faut regarder si tu la laisses vivre comme en stage. La pièce, c'est beau. Ça fait un super passage, mais ça ne avance pas. Tu vois ? Bon. Ça tarde. Mais il faut y aller. Il faut tirer l'avant. On est sur le double onde. Ce n'est pas des voitures surpuissantes. Donc, il faut... Il faut optimiser quand même. Il faut optimiser le gaz en ligne, toujours. Oui. La meilleure motricité. Bon, c'est pas mal. Ben, ouais. Je fais ce que je pouvais. Le gaz plutôt. Oui. Ben oui, oui. De toute façon, c'est... C'est ce qu'il faut travailler. Ça roule. C'est vrai que c'est toujours instructif de voir Yann dispenser ses conseils aiguisés. Mais avant de terminer, je ne pouvais pas partir sans recueillir le sentiment de Tom sur cette aventure. Alors, Tom, déjà, est-ce que tu prends plaisir au volant de cette voiture ? Ah oui, vraiment, beaucoup de plaisir. Cette voiture est très sécurisante. Elle est très facile à conduire. C'est une boîte séquentielle. Les rapports passent très bien. Elles freinent bien. C'est vraiment, vraiment très agréable à conduire. De toute façon, j'imagine que tu es tombé dedans depuis que tu es tout petit, c'est ça ? Ben ouais, forcément un peu, puisque mon père ayant l'école de pilotage Pégase, c'est difficile de ne pas être habitué à conduire des voitures. Et justement, est-ce que ta participation au Rallycross a un petit clin d'œil à ses participations à lui ? Ben forcément un petit peu. Après, il n'en a pas fait beaucoup. Mais oui, forcément, j'aimerais beaucoup découvrir ce qu'il a tant amusé pendant ses roulages. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'avais à cœur de vous présenter l'envers du décor de cette aventure vécue par Yann et bien évidemment Tom. Je vous rappelle que si vous désirez les soutenir, vous pouvez contacter Yann à l'école Pégase. On vous tiendra au courant de la suite de la compétition. Moi, c'était Pierre et je vous dis à très très vite sur AssoEst. Sous-titrage ST' 501